Welcome guys, ça fait longtemps que vous l'attendiez, enfin ma première vidéo YouTube. On va aller straight to the point, demander à des gens sur Snapchat de me poser quelques questions personnelles et moi je vais devoir y répondre, mais avec une petite twist personnalisée, des sauces piquantes. Les sauces piquantes vont de moins fortes à plus fortes, on commence je pense à 5000 dans l'échelle de Scoville, jusqu'à 2 500 000. Allons-y, directement avec une que vous connaissez très bien, la Tabasco. On va se laisser aller. Le surnom Avatar, il vient de quand j'étais au secondaire, j'aimais bien le film Avatar. J'aimais bien la couleur bleue aussi, j'étais géant, donc ça formait un tout. Et je me suis dit pourquoi pas Avatar, ça sonnait bien. Et depuis j'ai adopté ce nom-là, je vais prendre une petite bouchée. De quelle origine je suis tunisien et j'ai 27 ans, même si ça peut vous étonner là, j'ai 27 ans. Mon vrai nom c'est... J'espère que vous n'avez pas coupé ça en montage là, parce que les gens attendent ça depuis longtemps. La prochaine, nous avons El Yucateco. Viva America Way. Là, elle a l'air un peu plus tique que les autres, cette sauce piquante-là. Elle est... Ma première source de revenus, c'est des publicités pour la restauration via Snapchat. Je me suis créé un petit nom dans la restauration à Montréal. Les gens qui ont besoin de promotion viennent me contacter, du bouche à oreille. J'ai quelques trucs on the side, mais pas grand-chose. Mon main de revenus, c'est vraiment Snapchat. Là, on commence un peu, mais on est encore good. Je me donne comme défi de ne pas toucher à l'eau ni la glace jusqu'à la cinquième sauce. Sincèrement, ça c'est une question que je me suis toujours posée, et malheureusement, non. Je sais qu'il y a des gens qui ont des buts dans la vie, ils sont acharnés. Moi, non. J'aime bien, pas que j'aime bien. Je vis au jour le jour, mais qu'est-ce qui me rapproche le plus à un but dans la vie ou une passion dans la vie ? Ça serait la création de contenu. Ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Depuis que je me suis lancé dans ça, j'ai trop kiffé. Et c'est ça. La prochaine sauce, c'est une sauce que je ne connais pas trop. Ça s'appelle la harissa. Je la connais super bien, celle-là. Ça, c'était le dentifrice quand on était jeunes. Ma mère, elle achetait ça à la place du dentifrice, comme ça, direct. Ça, je vais y aller, je vais y aller gentillement. Sincèrement, j'aime bien ma ville et tout, mais beaucoup de circonstances qui font en sorte qu'elles se dégradent d'année en année, que ce soit la température, que ce soit les routes. J'aimerais vraiment partir dans un pays chaud, où est-ce que c'est tranquille, relax. Est-ce qu'on a le soleil toute l'année ? On peut se balader torse nu, il n'y a pas de soucis. Tout ce que tu manges est organique, biologique, sans pesticides, sans gluten. Si j'ai les moyens, c'est sûr que je ne reste pas ici. Où est-ce que j'aimerais aller ? J'aimerais aller dans les pays en Indonésie, Bali, Malaisie. Ces délires-là, je sens que c'est zen, c'est tranquille, c'est relax, c'est free life. Attaquons la Harissa. On se dirait vraiment une patate en disprice, la Harissa, c'est hilarant. Le pauvre. Je vais peut-être en décevoir quelques Tunisiens. Je ne suis pas une énorme fanatique de Harissa. Je l'aime bien, je le mets dans mes plats et tout, mais je ne suis pas quelqu'un qui... Si il n'y a pas de Harissa, je ne lâche pas. Mon chien Yoda, c'est à Grimby que je suis allé le chercher. J'avais vu une annonce sur Facebook. J'ai contacté un éleveur de pitbull. Il a dit, je te paye tout de suite, je veux le premier de la portée, le Malalpha. Quand je suis allé le chercher, la personne est venue avec un bateau. Il m'a demandé de venir au port, il m'a ramené jusqu'au milieu du fleuve. Il y avait sa femme qui avait un chien dans les mains, mais le chien était énorme pour un mois et demi. Je me disais, c'est impossible que c'est mon chien, ça. Arrivé au milieu du fleuve, je l'ai payé. Il m'a dit, tiens, ton chien, j'étais super content. Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi au milieu du fleuve, le gars croyait qu'il allait le voler. Bref, c'était une expérience assez extraordinaire. Mon chat Jissou, c'était la première ou deuxième journée du ramadan, si je ne me trompe pas. J'étais allé manger chez un voisin à moi, dans sa cour arrière. On avait fait un barbecue et on entendait des bruits, un petit miollement, mais vraiment petit. On est allé voir, il y avait un bout de carton. Il y avait un chat à l'intérieur et il était tellement petit. Il y avait deux ou trois jours, on pensait que c'était un rat. Et par la suite, je l'ai amené chez moi. Ils s'étaient appelés des vétérinaires pour voir ce qu'ils pouvaient faire et tout. Ils m'ont dit, s'il y a deux jours, nous, on ne peut pas les prendre. Et c'est très compliqué de pouvoir le sauver. Et moi, quand on me dit, c'est très compliqué pour toi, c'est là que je ne lâche pas. Je suis une personne têtu, donc j'ai tout donné pour le sauver. Et finalement, il a survécu et je l'ai gardé. Au début, j'allais le donner parce que je ne pensais pas qu'il allait bien s'entendre avec mon chien. Finalement, il s'est super bien entendu. C'était comme un père pour le chat. Je l'aimais trop, le chat, donc j'ai décidé de le garder. Il agit comme un chien, c'est drôle parce qu'il a été élevé par un chien. Guys, la prochaine sauce, c'est la Pepper North Black Cherry Reaper. Donc, on va en mettre un peu ici. Elle est vraiment bonne. Elle m'a étonnée. Comment je l'ai rencontré avant à t'arrêter ? Gros chat, t'as ou connaît. Il nous a fait les connexions. On s'est vus en vrai. On a trop kippé le vibe. Et depuis, on ne s'est pas lâché. En gros, c'est ça. Là, à date, pour de vrai, on est dans les sauces qui sont bonnes. Qui sont bonnes à déguster. La prochaine, celle que je redoute depuis un petit moment, d'Abam. Je l'ai souvent vue sur Internet. Les gens ont des réactions de malade mentale. Je suis quand même quelqu'un qui résiste au piment. Je ne vais pas en mettre trop, trop parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Je n'ai pas envie de finir à l'hôpital, là. Ouh ! Ouh ! Tu sens une odeur de fumée. Oh putain, ils ont mélangé tous les trucs les plus forts pour... Oh là 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 là. Je ne sais pas si c'est moi qui est fou. Oh my... Elle est forte. Au début, il n'y a rien. Dès que tu l'avales, ça pique, ça pique la gorge. Oh mon Dieu. Je n'aurais pas menti cette chose de piquante-là. Je n'aurais pas touché à ça. Non mais sincèrement... Je me suis toujours demandé la question. Pour de vrai, je n'en ai aucune idée. Parce que ce que j'aime, c'est la création de contenu. Et que j'ai découvert ça, mon bain d'amour, j'en ai légèrement aux yeux. Non, c'est good, c'est good, inquiétez-vous pas. Je ne suis pas une bitch. Désolé les amis. Si je n'aurais pas été créateur de contenu, j'aurais sûrement fait une formation, quelque chose qui me passionne. J'aurais ouvert ma propre compagnie. Puis, c'est pas mal ça. Mais je n'ai pas d'idée exacte de ce que j'aurais fait. Maintenant, c'est chill. Elle est passée, mais... Oh, you stay tough, man. Avec précaution, celle-là. Moi, j'écoute beaucoup l'émission Hot Ones. Quand ils arrivent à cette sauce-là, ça barre en couille. Je n'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Je ne suis pas habillé, les gars. Je fais ça pour vous. Donc, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est de s'abonner. Vous me donnez de la force. Rien de plus, rien de moins. Merci. On continue. La prochaine sauce, Elidja Extrême. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais ça va barrer en couille. Cheers, guys. Celle-là, je ne vais pas vous mentir. Je trouve qu'elle passe super bien. Elle est bonne. Elle est goûteuse. Je ne comprends même pas comment elle est à 400 000 sur l'échelle de Scoville parce que je trouve qu'elle est vraiment moins forte que l'autre. Mais c'est une sauce que je pourrais manger. Très bonne question. Je n'ai jamais eu de démêlée avec la justice à part une fois dans ma vie. J'avais arrêté de fumer. J'étais au parc avec les gars. On m'a demandé de rouler pour eux. Là, je me suis dit, j'adore rouler. C'est quelque chose que j'aime bien. J'ai toujours aimé rouler. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Vas-y, je vais rouler pour vous, les gars. Du moment où je commence à rouler, la police arrive dans le parc. Et c'est dans le temps que c'était illégal encore. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont menotté devant tout le monde. Ils m'ont soulevé. Ils m'ont mis dans l'auto. Ils m'ont donné une promesse de comparaître. Ils m'ont relâché un peu plus loin. Ils ne m'ont pas ramené jusqu'au poste. J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que je ne fumais pas. J'ai juste voulu aider quelqu'un à rouler. Mais j'ai fini par me faire arrêter. Rien qui s'est passé. Ils sont tous annulés. Mais c'était une expérience assez bizarre. Mais ouais. Prochaine sauce piquante. C'est la sauce piquante de Stivo. J'acasse une émission de monde, de malade mental. On goûte ? Pour de vrai, je trouve qu'on est encore sur des sauces qui sont bonnes. Qui sont passables. Qui piquent pas trop la gorge. Je suis bien. En fait, en gros, moi quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les Jordan. Malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens de m'en acheter. Des saoulés qui sont quand même chers. Par la suite, quand j'ai commencé à faire un peu d'argent, j'ai commencé à me permettre et me faire plaisir. J'ai tombé en amour. Parce que j'ai trouvé qu'il y a un confort. C'est avec un style. À un moment donné, j'ai essayé de rentrer dans les designers, mais j'ai trouvé que ce n'était pas confortable du tout. J'ai compris pourquoi les Jordan étaient aussi réputés. C'est juste les meilleures choses. Mon top 3 des Jordan, je dirais le Jordan 1. Les Jordan, les 4, j'aime aussi beaucoup. Et j'aime les 11. Donc, les 1, les 4 et les 11. On peut sauter à celle-là, la Melinda. Putain, j'ai des rouges. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mon estomac est en train de brûler. Oh, je vais dormir comme un bébé. Cheers, guys. Ramenez-moi toutes les sauces que vous voulez maintenant. Je suis invincible. Eve, immunisé à toute sauce piquante. Encore là, j'étais jeune. On allait à l'épicerie. On achetait ce qui était en spécial. Il y avait beaucoup de trucs que je voulais prendre, mais que je ne pouvais pas malheureusement. Et plus tard, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs variétés d'autres pays, des États-Unis, du Japon. On va dire le Fanta. Il y avait plusieurs sortes différentes dans d'autres pays. Et moi, ça m'étriguait toujours de savoir ça goûte quoi. Je suis quelqu'un que quand je vois une image ou une photo d'un nouveau produit, je veux goûter pour savoir ça goûte quoi. Tellement que c'est devenu une grosse intrigue que c'est devenu une passion. Je peux rentrer dans une épicerie juste en regardant comme ça, savoir ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il n'y a pas de nouveau. J'ai vraiment l'œil pour ces trucs-là. Je suis des pages sur Instagram. Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Je me tiens vraiment au courant de ce qui se passe dans le monde de l'exotique. Je regarde beaucoup de vidéos de gens qui goûtent ces trucs-là, qui donnent leur avis. Et ça m'a poussé aussi à moi goûter et donner mon avis. Je me suis inspiré. Un des exotiques les plus chers que j'ai payé... J'ai peut-être acheté une boîte de céréales à 60$, c'est ridicule. Mais we gotta do what you gotta do, man ! Je pense que c'était une boîte d'édition limitée. Avatar, Pandora, Frosted Flakes, si je ne me trompe pas. Même une fois, j'avais fait un mur de céréales chez moi. Toutes les boîtes de céréales que j'avais prises, je les avais découpées et j'ai vu un mur de céréales. Bon, là, je pense qu'on arrive à la dernière, qui est la Hot Ones de Last Dap. Ça, c'est la dernière qu'ils mettent dans l'émission Hot Ones. C'est la Apollo. Ce qui paraît, elle est super piquante. Encore là, c'est de l'amour déçu. Je ne sais pas, celle-là, celle-là, elle m'a coûté 60 balles. Elle était dangereuse, celle-là. Ouh, j'ai aimé ce petit son-là. Ouh, là, 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 là. Cheers, guys. J'en ai mis assez pour vous. Je vais aller de l'autre côté. C'est ridicule. Je suis vraiment déçu en ce moment. Je vais la tremper, je vais la baigner. Regardez, Pam. Je ne sors absolument rien. 2.5. J'en sais, mais non. Ah ! Non, 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 pas juste. Je ne sais que c'est en même temps. Vas-y. Calme-toi. Calme-toi. Ça commence. OK. OK, ouais. OK, ouais. Et viens après. Ce n'est pas sur le moment. Oh. OK, ouais. J'ai parlé caca. On n'aurait pas toujours le dernier truc. Moi, l'expérience avec le boss que j'ai, c'est une expérience où je me regroupais avec mes amis, où j'oubliais tout. On faisait juste rigoler. On passait du bon moment. On mangeait, on regardait des films. Mais après, avec le temps, ça devient une addiction. Ça devient quelque chose qui te fraîne. Et ça ne devient pas intéressant. Putain que ça aide. Oh, non, non, non. Oh, là. Là, c'est l'air. Oh, là. Une fois, on est allé à Toronto avec mon directeur de production, Chauverrou. Puis on est allé chez mon boy. Il nous a mélangé six boz qui sont vraiment puissants. On était éclatés. On était... Oh, ben, c'est pas intéressant, là. Oh, là, ça va mal, les gars. Ce gars-là nous a vraiment détruits. C'est une bonne expérience, quand même. Mais ce gars-là, j'ai compris qu'il fumait d'autres trucs que nous, là. Si j'ai un conseil à vous donner, le buzz, comme les soupes piquantes, il faut qu'il soit récréatif, pas tous les jours. Ah, ouais. Moi, à un moment donné, je suis un chef couistot. Dans la cuisine, là, je mélangeais le beurre. Le beurre avec la verdure. Une fois, j'ai donné un brownies à un boy. Il devait aller à Toronto, en avion. C'est 45 minutes, une heure, aller à Toronto. C'est la civière qui l'a sorti de l'année. Il est sorti en civière, ouais. Bon, OK, tu sais quoi ? Je vais mélanger ces deux-là. Takis. On va prendre une takis. Vous avez fini avec vos questions de merde, là ? Souhaitez-moi du succès, de la discipline, et beaucoup de travail. Parce que je dois travailler. Faut que je travaille. Moins de soupes piquantes, surtout. La santé, bien évidemment. La santé, le bonheur, la joie. Si il y a un peu d'argent, un peu d'argent, je dirais pas non. Oh là là. C'est quoi vous me faites, man ? Vous êtes immature pour de vrai. Je vais changer d'équipe de production. S'il y a des gens de mon entourage ou des personnalités connues qui sont down de venir relever le défi, vous êtes les bienvenus. Je vais voir si vous êtes capable de handle autant que moi. Bref, trêve de placoterie. Je vais chier du feu. Je vais chier du feu. Je vais chier du feu. On va y aller. Chut. Vous êtes déchirés là, vous voyez ? Yo, c'est vraiment... Yo. Faut aller, guys. Je sais plus quoi vous dire. Foutez-moi la paix. Je vais fermer. T'es les lumières, t'es tout. J'ai l'ouche d'un œil ! Oh my god ! Sincèrement, je n'ai jamais ressenti un truc aussi extrême. Ce n'est pas un truc que je sens que je vais aller à l'hôpital, mais peut-être oui. Je ne suis pas sûr encore. Je n'ai pas envie de finir à l'hôpital là. Ben, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu aucune sensation comme ça. L'intérieur de la bouche, le recoin des joues, la gorge qui pique, mais dans le ventre, il n'y a rien. C'est extrême. Oh, c'est extrême. Je pense que là, ça vient de chuter. Ça vient de se calmer ? Là, ça vient de se calmer. Fuck you pour la Takis ! Quelle idée de merde ! Regardez, je vais vous expliquer quelque chose de très simple, les amis. Trash. 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 La folie. Ces deux-là, c'est les MVP. Chaque fois que j'enlève la glace, j'ai envie de la remettre. Il n'y a aucun bonheur, il n'y a aucune joie et aucun goût. C'est que du piquant, du feu. De vrai, ça se rapproche à la limite d'une brûlure que tu aurais. Ça se rapproche vraiment à une limite d'une brûlure. Genre premier degré, ou deuxième degré, ou je ne sais pas c'est quel degré on est rendu. Là, je... Là, je n'ai plus de cerveau, frérot. Je n'ai plus de cerveau. J'essaie de réfléchir, mais on dirait que mon cerveau est concentré dans ma bouche, ma gorge. Ok. Là, on est sur la fin, je le sens. Là, ça va. Je commence à me contrôler un peu. Mais c'est les lèvres, ça pique énormément. Putain. C'était une expérience quand même assez folle. Je suis fier de moi parce que je ne pensais pas que j'allais handle aussi bien ces sauces-là. Même si on ne dirait pas que j'handle aussi bien, mais je ne pensais même pas que j'allais oser les goûter. Parce que c'est ces sauces-là. Ils m'ont vendu du rêve. Ces trois-là, ils m'ont vendu du rêve. Ils m'ont dit « Ah ouais, t'es good pour continuer, t'inquiète, it's all good ». Il y a la fin, bro. Quand ils disent « the last dab », c'est vraiment « the last dab ». Vas-y, ferme. Elle m'a forcé. Sinon, je dors dans le salon ce soir. Là, je ne ressens plus rien dans la bouche, rien dans la gorge. Ce qui pique encore un peu, c'est les lèvres, mais c'est acceptable. Merci d'avoir été là et de m'avoir regardé souffrir jusqu'à la fin. On se voit la prochaine fois, les amis.